ok salut tout le monde aujourd'hui petite vidéo sur clash of clans avec la hdv 14 qui arrive dans cette mise à jour comme vous avez pu le voir dans ce début d'intro incroyable il ya eu des petits retards au niveau de la mise à jour mais rien de grave on va quand même voir dans cette vidéo tous les changements tout ce qui va arriver de nouveau sur clash of clans avec la hdv 14 juste avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu c'est super important ça coûte rien donc faites le et puis moi je vous dis on est parti pour la vidéo let's go le nouveau fond d'écran de chargement plutôt stylé l'hôtel de ville 14 et là ça fait plaisir donc on peut voir que l'âge jamais mais six ouvriers qui sont en train de former formé n'importe quoi en train d'améliorer des bâtiments va récupérer ça voilà j'ai pas mal de délixir se fait plaisir oui du coup il y avait l'offre des ouvriers à moins 50% l'amélioration donc voilà c'est pour ça que j'ai tous mes ouvriers qui sont en train d'améliorer wow 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 les packs de la mise à jour ils sont ils sont incroyables ok bienvenue dans la jungle du coup c'est quoi attend mais je peux voir à c'est un skin c'est juste un skin donc je crois c'est ça et donc annonce à ça hop voilà on peut pas voir de plus près annoncement bon ça a l'air d'être stylé quand même avec l'or juste en haut à droite franchement j'aime bien ensuite le petit pack à 110 euros qui fait extrêmement plaisir ça je pense qu'il y en a plein qui vont l'acheter enfin un plein quand même pas mais je pense que ouais les youtube heures qui vont en acheter il y en a pas mal du cas franchement j'aurais bien aimé avoir les 70 millions et bon alors récompense conseil j'ai une récompense fantais attend il n'y avait pas ça avant la fontaine de jouances ça vient d'être ajouté mais pas ça ouais alors on va le mettre où on va le mettre juste ici c'est parfait plutôt stylé j'aime bien alors si on fait sa nouveauté non c'est dans l'événement est ce qu'il ya des nouveaux événements décors ok ça je m'en fou ce qui n'y rose au défi défi plutôt sympa recevez deux potions d'ouvriers des gemmes et de ressources en obtenant trois étoiles en une seule attaque pendant l'événement ok ok ainsi que un défi avec des géants et après événement à venir dans quatre jours je sais pas ce que c'est assis ce sera un les méga gargouille mais ça existe pas déjà ça bah si ouais je peux c'est un défi alors qu'y a-t-il de nouveau si on fait ça voilà alors dans les bâtiments ah c'est ça animalerie tous les héros sont accompagnés d'un fidèle compagnon débloqués de puissance familier familier ok dans l'animal gris et découvrir tous leurs super pouvoirs stylés franchement la mise à jour est franchement pas mal si je fais ça ça coûte 16 millions oh ça va 16 millions j'avais ça il ya un jour ça va ok donc il ya que l'animalerie de nouveau c'est déjà ça c'est plutôt pas mal à la capacité n'augmente pas ça c'est plutôt dommage qu'il ya une amélioration des réserves plus 500 mille donc comme il y en a quatre plus de millions et ouais je sais compter ce qu'il ya des améliorations du côté du village de nuit si je fais ça non l'air de truc nouveau non il ya rien je crois en même temps c'est une mise à jour que pour l'âge des 14 normalement en tout cas plutôt stylé si on fait ça entraînement ce qu'il y n'a pas d'autre malheureusement un peu dommage et donc voilà les nouvelles capacités je vous affiche directement à l'écran donc il ya toujours une tde sur l'hôtel de ville qui est normalement plus forte dans la logique mais ce qui est le plus important c'est quand la l'hôtel de ville se casse voilà il ya du poison ce qui va enlever les dhp aux troupes et donc avec une explosion et ça c'est plutôt cheaté si toutes les troupes restent au même endroit au niveau de l'hôtel de ville qui a cassé bala le 13 le 3 étoiles va pas être possible peut-être pas en tout cas ça peut-être faire foirer une attaque donc c'est plutôt sympa ainsi qu'une amélioration des catapultes et il ya aussi une amélioration de l'aigle artérieure voilà comme ça plus 50 dégâts ce fait au 20 jours et ça coûte 20 millions oui c'est juste c'est abusé il n'ya pas d'amélioration de défense anti aérienne ok c'est bon savoir il n'y a pas d'amélioration ce qu'il ya d'amélioration dark x non plus et château de clan oui il ya une amélioration donc maintenant on a une capacité de 3 sort ok plutôt pas mal par contre non il n'y a pas des troupes en plus et par contre est ce qu'on peut savoir si la trésorerie est plus grande je crois que ça reste tout le temps à 6 millions je crois dites moi dans les commentaires si j'ai faux et je sais pas s'il ya des améliorations de héros il ya clairement une amélioration de héros et ça coûte ça coûte moins cher non ça coûte pas moins cher non c'est juste c'est c'est pas cher du tout c'est juste moi qui a trop d'élixir noir voilà adhère l'exir noir ok il ya encore une autre amélioration plus 50 mille ça fait plaisir il n'y a pas d'amélioration de de fourreuse et des mines d'or et des extracteurs d'élixir c'est dommage parce que quand même on galère un peu à faire nos remparts à 2 millions à non commencer à 2 millions c'était 3 millions avant ça c'est combien c'est 4 millions attendez dites moi si je me trompe mais c'était 3 millions on est d'accord c'est pas normal bon en tout cas ouais quand même 2 millions c'est galère 2 millions le rempart c'est un peu chaud il y en a qui l'ont fait mais il faut faut bien tryhard et donc c'est dommage qui est pas une autre amélioration mais j'espère que ça viendra dans dans l'année qui vient moi je pense oui c'est même sûr est ce qu'il ya une amélioration web laboratoire donc la nouvelle rareté des troupes donc il n'y a pas de nouvelles troupes ajouté n'a pas l'impression il n'y a pas de nouvelles troupes d'ajouté sinon je fais ça non si on peut pas l'améliorer non plus les feux de camp non plus à ça c'est dommage or les feux de camp ça aurait été c'était bien de les mettre au thème au thème de la jungle avec l'hdv 14 c'est dommage mais bon c'est pas grave on a quand même une belle mise à jour avec l'hdv 14 franchement on a fait un peu près le tour assis avec les cabanes d'ouvriers maintenant petit gameplay là les ouvriers peuvent en combat soigner on va dire les les bâtiments donc il répare voilà il répare les bâtiments en plein combat donc ça peut être pas mal franchement garder en vigne tde plus longtemps ça peut ça peut faire la différence c'est une ultra bonne idée je trouve de supercell franchement j'adore bon en tout cas on a fait le tour la petite vidéo chill pour la reprise des vidéos on va dire et n'hésitez pas à vous abonner encore une fois mettre un pouce bleu c'est sympa c'est gratuit puis moi je vous dis à la prochaine pour un live ou pour une vidéo ciao oh 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 oh